Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Vanguard, consacré à la découverte du nouveau mode Overclocking Tactics. Pas de série d'élimination et santé augmentée sur une sélection au rythme tactique préparée avec soin, je l'espère bien, en tout cas ça a l'air d'être un mode de jeu très très intéressant, je dirais limite à la sauce Black Ops 4, car là je suppose qu'on va avoir 150 points de vie, tout comme Black Ops 4, ce qui va forcément prolonger les fights. Après, à quel point ? Ça reste à voir, surtout que bon, sur ce Call of Duty Vanguard, la vie est très basse, tu tues rapidement, mais tu meurs également rapidement, surtout quand tu équipes tes armes avec les fameux accessoires qui permettent d'augmenter les dégâts. Bon, ça la plupart des joueurs le font, car ce sont clairement les meilleurs accessoires. Donc là, je ne pense pas non plus qu'on sera sur des fights similaires à du Black Ops 4, ce sera sûrement beaucoup plus rapide, peut-être un entre-deux au final entre Vanguard et Black Ops 4. Tout dépend aussi après des armes qu'on utilise, parce que oui, il y a forcément des armes qui seront beaucoup plus efficaces dans ces conditions avec du coup plus de PV, et d'autres qui seront sûrement complètement à la ramasse. Dis-toi que déjà, en fait, à la base, sur Call of Duty Vanguard, sans ce mod, tu as des armes qui sont un peu à la ramasse, tu n'en as pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Là, imagine qu'ils utilisent ces armes dans ce mod, ça ne doit pas donner un très très bon truc. Alors moi, je me suis dit, du coup, pour cette vidéo, pour les différents gameplays, il y a deux armes, voire trois armes que j'aimerais tester, des armes un peu différentes, tu vois, et qui sont, du coup, intéressantes à tester dans ces conditions-là, avec plus de PV. Alors tout d'abord, la Bren, tout simplement, parce que c'est une arme qui fait très très mal, et j'ai envie de tester, justement, qu'est-ce que peut donner une arme qui fait très très mal, qui a énormément de dégâts. Parce que la Bren, il me semble, c'est du tout-shot, normalement. Bon là, je ne pense pas que ce sera du tout-shot, mais il y a moins que ce soit du trishot, ce qui la rendrait encore très très compétitive, au final. Donc la Bren, c'est sûr, on va y jouer. On espère après tomber comme je suis une map plutôt adaptée, mais ça peut être très intéressant. Et après, je ne sais pas, du coup, laquelle je vais prendre parmi les deux, mais j'aimerais prendre soit la Sten, soit la PPSH, parce que c'est des armes qui ont beaucoup moins de dégâts. Donc c'est tout le contraire de la Bren. Et justement, dans ces conditions, qu'est-ce que ça pourrait donner dans un mode où on a plus de vie ? Bah, je serais bien curieux de voir ça. Alors la PPSH, déjà, c'est à moindre mesure, parce que bon, dépendant de la classe que je peux prendre, et je pense que je prendrai plus la classe que j'ai actuellement, c'est une classe où il y a quand même un chargeur qui permet d'augmenter les dégâts. Donc c'est pas autant à la ramasse, alors que la Sten, elle, de toute façon, elle n'a aucun accessoire qui permet d'augmenter les dégâts. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais est-ce qu'elle pourrait du coup être compétitive dans un mode comme ça avec plus de PV ? Normalement, non, en principe. Mais après, on n'est pas à l'abri du mode surprise. Donc voilà à peu près avec quoi on va jouer durant cette vidéo pour tester un peu ce mode. Et surtout, il ne faut pas oublier aussi qu'on n'a pas de killstreak dans cet overclocking tactique. Pour quelles raisons après ça, je ne sais pas. Je pense que ça suffisait de juste augmenter la vie. Mais on ne sera pas importuné en tout cas par le moindre killstreak, ça c'est sûr. Et rythme tactique, du coup, ouais, pour une approche un peu plus classique, je pense que c'est pour ça. Bon après là, il ne faut pas non plus tomber sur des grandes maps parce que parfois, rythme tactique sur les grandes maps, ce n'est pas très passionnant si je peux le dire ainsi. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir se lancer directement in-game pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être choquant l'ajout de vie ? Alors pas du tout, surtout que je ne sais pas combien on a de vie. J'ai supposé 150 parce que oui, ça paraît plus logique. Mais aussi bien, ce n'est pas du tout le cas. Aussi bien, on a le double de vie, voire le triple. Non, je pense que ce serait abusé pour alors. Donc, il y a plein de trucs qu'on a encore à vérifier. Mais du coup, partons directement vers le gameplay. Après pas mal de difficultés pour trouver une game, enfin, je vais pouvoir découvrir ce mode overclocking tactique. Et surtout à cause des serveurs qui étaient complètement KO. Malheureusement, c'est bien une partie déjà commencée. Mais sans ça, on n'est pas prêt d'y jouer. Let's go du coup sur Dicoy. En plus, on tombe sur limite la map que je n'aime pas trop, tu vois. À part en mêlée générale. Mais bon, on va faire avec. Alors, PPSH du coup, pour commencer. Donc là, PPSH avec le chargeur. Oula ! Qui permet d'augmenter les dégâts. Donc en soi, on verra peut-être moins la différence entre... Entre un mode normal et ce mode-ci. Mais après, je pense qu'on basculera sur mon autre PPSH qui n'a pas ce chargeur. Et qui a donc des dégâts basiques de PPSH. Là, déjà, si, j'ai pu sentir sur le premier mec qu'on a tué qu'effectivement, il a fallu insister un peu pour obtenir le kill. Je pense qu'après, ça peut être assez variable parce qu'on n'est pas habitué, en fait, à ce temps pour tuer. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On se faufile un peu. Ok, c'est bon, j'ai le kill. Ouh, il y en a un autre. Bon, l'autre, il s'en fout de moi, je crois. Non ! Attends, pistolet ! Putain, pistolet, ça passe, jure ! Jure, ça passe ! Bon, ça commence plutôt bien, là ! Pour l'instant, je ressens un peu, mais d'un côté, je ne ressens pas trop. Tu vois, je ne sais pas, c'est bizarre, en fait. C'est très, très bizarre comme impression. Genre, là, regarde, je le couche quand même assez rapidement. Il n'était peut-être pas full life, c'est ça aussi. Mais, ouais, je ne sais pas. Là, par contre, on est en sanguinaire, mais, ouais, dans ce mode, ça ne sert à rien. Donc, on n'a pas l'esprit. Imagine, du coup, si tu fais une série de 25, là, pour une arme missile V2, du coup, tu ne débloques pas le missile V2. Il doit être extrêmement plus pro, ça, hein. Oh, lui, par contre, il abuse, hein. Oh, il joue PTRS. Attends, il nous one-shot, du coup, c'est ça ? Oh, le mec, il est nul, hein, mais... Oh, purée ! Bah, oui, le PTRS, c'est 150 de dégâts, je crois. Donc, on est piste dans les clous. Donc, le PTRS, dans ce mode, il one-shot pareil. Et il doit one-shot, du coup, aussi, dans toutes les parties du corps, c'est 150 de dégâts. Oh, mais ils sont tous PTRS, du coup, je rêve. Oh, mais eux, ils ont gâché le mode, là, c'est pas possible. C'est pas drôle, ça, par contre, t'es pas censé one-shot. Oh, les bâtards ! Bon, c'est pas pour ça que je vais prendre le PTRS, mais j'avoue, du coup, la technique est pas mauvaise. Pareil sur les grenades. Oh, merde. Je suis dans la sauce, là. Les grenades, est-ce que ça one-shot ? Je me pose bien la question. Bon, là, par contre, on ressent qu'on est à... Ah, ouais, à PPSH, c'est sûr, niveau précision, on ressent, là. Aïe, kalamba ! Aïe, kalamba ! Bon, c'est... Du coup, ils gâchent tout avec leur... Avec leur PTRS, c'est un peu dommage. C'est un peu frustrant, aussi, du coup, de se faire one-shot de cette manière. Ça ne devrait pas arriver, dans ce mode. Ouais, mais c'est des sacrés campeurs. Bon, on l'a vu. Je ne sais pas s'il a eu le temps de me voir, lui, mais on l'a vu, là, à la fenêtre. On va essayer de le contourner. Et on va mettre les plaques. Oh, alors, par contre, avec les plaques, t'as un mastodonte, hein, dans ce mode, normalement. Le gars, à coup de choix, il n'a pas bougé. C'est un campeur, donc, il doit être à sa fenêtre. Regardez. Allez, prends-toi, ça. Ça, ça doit one-shot, par contre, hein. Quoi qu'il arrive. Non, mais où ? Un decoy plus campeur, plus beaucoup de vie. Le combo est massif, là, hein. Il est très, très massif. Ils sont combien, en fait ? Ils sont cinq, ok, bon, ça va en record. Ça va, ça va. Après, c'est vrai qu'on ne les croise pas tant que ça. C'est le problème du rythme tactique, hein. Le rythme tactique, malheureusement, ça fait peu de joueurs. Et donc, si t'as le malheur de tomber sur des mecs qui ne veulent pas trop bouger, tu le ressens quand même assez rapidement. Voilà, ils sont encore de ce côté-ci, je pense, à attendre, limite. Laissez-moi passer ! Je ne peux pas. Je ne peux pas ici, je ne peux pas passer. Ok. Je ne sais pas ce que je me suis pris, là, mais je me suis pris un sale tir. Il aurait réussi à mettre un lead marker aussi bien avec... Ça m'étonnerait, hein. Il aurait réussi à mettre un lead marker avec le TTRS. Ce serait assez... Absolument bizarre. Voilà, voilà. Ok, ça joint, parfait. Bon, ça n'a pas l'air d'être des fleurs en même temps en face. À cinq ans, les voix jouées, là... Ils ont l'air d'avoir d'autres tensions, aussi. Là, il y avait un gars. Désolé, c'est en retard sur une exécution, hein. Et quoi, ces mecs, là ? Non, j'en sais, une 8, hein. Je ne sais pas de lui... Missile V2, mais on va en mettre un peu de Missile V2, là, si ça continue. Ouais, putain, pitié, on est bien. Même si là, ouais, là, je meurs. Je meurs, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Du coup, on est... Oui, bon, je viens de remarquer, mais du coup, ok, on est en MM au niveau du mode, hein. Je n'avais pas tilté encore auparavant, là. C'est ça aussi, il est parti, déjà commencé, là. Tu es toujours en mode paumé, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais même pas le mode. Tu ne sais rien, du coup. C'était exactement ma situation, là, hein. Hop. Mais elle passe plutôt bien, là, la PPSH, hein. Il faut que je prenne, du coup, l'autre, là, avec la non-augmentation des dégâts. On va faire le switch, maintenant. Parce que j'ai envie... Oh, il y a un ennemi, on l'entend. Il m'a vu. Comme ça, il m'a vu. Putain, quand j'avais l'armure, je n'aurais pas dû faire ça, maintenant. Comment il savait que j'étais là, aussi ? Aïe, aïe, retournez pas, direct. Comment il savait ? Donc là, on a un chargeur classique. Bon, un chargeur classique, pas vraiment, vu qu'il me permet d'avoir beaucoup plus de balles. Mais en dehors de ça... Ça va, en vrai, hein. Je ne vois pas une grosse différence. Au moins, là, je peux spam, hein. Vu qu'ils vont résister pas mal à mes balles. Bon, t'inquiète, j'ai un chargeur de 60 secondes balles. Ça va passer tranquillement. Hop. Prochaine partie, du coup, on mettra de prendre la braine. Bon, après, j'espère qu'on tombera aussi sur une app plutôt favorable. Bon, je ressens que là, effectivement, il faut insister, hein. Il faut bien insister pour choper les kills. Alors que lui, par exemple, avec sa MP40, là, je trouve, il m'a tué très rapidement. Mais ouais, de toute façon, il y a des armes qui sont ultra avantagées, hein. Limite, en fait, c'est des armes qui sont déjà avantagées en normal. Mais vu que là, la vie est plus élevée, ils sont encore plus avantagés. Bon, ça serait ça, hein. Genre MP40, t'as la barre, t'as la Wheatley, t'as la Wellgun. Bon, il y en a pas mal, hein. Mais des armes qui sont vraiment top tiers, là, je pense, hein. Sur un mode pareil. Bon, non, non, j'ai vu le mec, je veux le tuer. Il est passé au dessus. Ah non, il l'a. Oh, dommage. Il y en avait un autre qui m'interceptait. Bon, en tout cas, là, free win, hein, 62-37. Bon, il reste encore quelques kills. Mais là, c'est... Garantie victoire. On peut pas perdre contre eux en même temps, vu comment ils jouent, là. Vous avez vu ça, un peu ? Soit t'es honteux. Moi, pour une fois, la camp n'est pas récompensée. Hop, allez, même en oscope, ça passe. Magnifique. J'arrive pas à y croire, ils étaient deux, là. C'est quoi ces campeurs ? Sérieusement. Après, faudrait que même... Enfin, je le ferais pas, là, mais... Faudrait voir ce que ça donne aussi les autres 8 précisions. Parce que le PTRS, il one-shot. Très bien. Après, ça peut aussi être le cas des autres, hein. Parce que moi, je suis toujours dans ma supposition 150 de dégâts. Mais j'en ai pas la confirmation. Toujours pas, donc je sais pas, hein. Si bien, c'est 125 de dégâts... De vie. Mais pas de dégâts, du coup, plutôt. Et pour alors, les autres snipers pourraient one-shot à 125, je pense, hein. Parce que Yana, quand tu mets les bons accessoires, ils dépassent les 125 de dégâts, ça j'en suis sûr. Bon, ils atteignent clairement pas les 150. Bon, la carabine trooper aussi, elle fait tellement mal. Elle pourrait être vachement bien dans ce moment-là. Oh, elle était rapide, cette première game, hein. Let's go, maximum d'une action, c'est pour nous, ça. C'est pour nous. Maintenant, objectif. Trouver une grande map. Même si je ne chercherai pas une grande map, parce que j'ai déjà galéré pour trouver une partie, donc... Voilà, je tombe sur Hôtel Royale, par exemple, tant pis. Une nuit où je vois sur Hôtel Royale à la Brenne, ça pouvait être compliqué. Mais tant pis, je prendrais le risque, c'est comme ça. Mais, non, cette game était plutôt sympa. Voilà, par contre, l'XP... J'ai gagné autant d'XP, là, j'ai gagné 20 000 d'XP, c'est impossible. Qu'est-ce que j'ai fait pour gagner autant d'XP, là ? On n'a rien fait de spécial, la game n'a pas duré longtemps, et en plus, c'était de la MME, donc... Juste parce que j'ai fait mes headshots, là, avec la PPSH, je crois. Et encore, là, c'est plutôt chelou. Ouais, j'ai fait les 100 headshots, mais ça donne pas autant d'XP, quand même pas. Très bizarre, tout ça, très bizarre. Je comprends absolument rien, ce mode de jeu, ça prend 20 ans pour trouver une game, et dès que t'en as trouvé une, ça te met dans une partie déjà commencée, alors que pourtant, on vient de terminer une game sur Bitcoin. Normalement, vous ne devez pas faire ça. Et je rigolais en disant qu'on jouait à la Brenne sur Hôtel Royale, bah regarde ça. C'est fou, là, par contre, c'est fou. Aïe, 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 bon, ok, au moins, on arrive dans l'équipe qui gagne, c'est déjà ça. Ah bah là, comptez pas sur moi pour rusher, parce que je fais pas rusher avec une Brenne, sinon je suis bien dans l'embarras. Je vais prendre le balle, tant il y a vraiment un mec au bout, là. Il y a où le mec qui me tire dessus ? Bon, je sais pas. Bon, là, par contre, déjà, sur le premier shoot, elle a l'air un peu de galérer, la Brenne, non ? Ouais, hein. Je suis même pas sûr que du coup, là, ces deux balles, c'est peut-être, euh, trois balles, c'est peut-être plus quatre. Oh ouais, mais regardez le galère. Je trouve que la Brenne, en fait, la spécificité, c'est que plus tu tires, moins elle est précise. Et là, bah, forcément, il faut encore plus tirer, donc, bah, elle devient vraiment de moins en moins précise, hein, c'est ça. C'est pas notre avantage, hein. Bon, vous attendez pas à du très très lourd, du coup, pour cette partie, parce que je sens que, ouais, ça va être délicat, là, la Brenne. On a pas la bonne map, déjà, mais j'ai pas l'impression qu'on ait la bonne arme tout court. Bon, là, y a forcément quelqu'un qui est arrivé, vu qu'il était sur le plan de patrouille, tu vois, mais bon. Il a décidé, on va dire, de faire volte-pass. Je trouve que je suis obligé de décaler, comme ça, viseur fixe, là, pour être sûr de pas me faire avoir par la lenteur de ma Brenne. C'est surtout la précision, en fait, qui est compliquée à gérer. Parce que niveau dégâts, je dirais, pour ce mode, c'est plus que combinable, hein, mais... Du coup, la précision, elle arrive pas trop à suivre. C'est pas un peu dans tous les sens. Alors, pourtant, la Brenne, vraiment, en normal, très bonne arme, hein. Et le recul est pas trop dérangeant, vu qu'il crée rapidement les ennemis. Mais là, j'avoue, du coup, j'avais pas pensé à ça, mais... Aïe, 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 encore là, tu vois, quand on est vraiment assez consistant, ça passe facile, mais sinon, c'est galère, hein. Oh, ouais. Si j'arrive pas à tuer directement en mode laser, en fait, l'ennemi, après, c'est fini. La Brenne, elle me met des coups de recul, à gauche, à droite, recul horizontal, recul vertical, et c'est terminé, après. Bon, là, par contre, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout. Ah, des mecs, là. Ah, c'est pas refait, l'ancienne ligne de tir, là. On s'en occupe, là, des ennemis. Seulement, ils se pointaient, quoi. Ok, on a le kill. Heureusement, au limite, je dirais qu'on est en patrouille. Parce que, au moins, grâce au point de patrouille, justement, on peut savoir, à peu près, à la localisation des adversaires, sur trop de difficultés. On a un petit avantage, au moins. Bon, lui, il a pris cher, mais il est comme mort. Mais, limite, tu vois, je remarque plus avec la Brenne. Oui, c'est pas limite, c'est même sûr, je remarque beaucoup plus avec la Brenne, le fait qu'on soit dans un mode où on a plus de vie. Parce que, à la PPSH, parfois, on ressentait pas tant que ça. Surtout, avec celle, avec la PPSH, qui avait le chargeur qui permettait d'avoir plus de dégâts. Et là, la Brenne, ça se ressent, hein. Quand t'es habitué à mettre deux balles pour tuer tout le temps, et là, t'en mets pas du tout deux. C'est presque le double, du coup. C'est vrai que c'est frappant. Y'a une mie, là, par contre, où j'ai rêvé, là. Je crois que j'attends pour rien, ici, en plus. Ah, si, si, si ! Ouais, non, mais même en tir penché, ça passe pas, là. Oui, oi, 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 oi. Bah, comme quoi, tu vois, c'est pas forcément toutes les armes qui ont beaucoup de dégâts qui sont les plus efficaces. La Brenne en est l'exemple, hein. Après, je pense quand même qu'une barre ou une weekly qui sont un peu dans le même groupie, je pense quand même qu'elles doivent être très efficaces. Mais la Brenne, non. Non, non, non. Parce que, bon, aussi, la barre et la weekly, le recul, c'est pas le même recul, tu vois. Il est beaucoup plus contrôlable. Ok, après, on arrive même à faire les kills, hein. Voilà, genre, là, ça passe, ok. Ça va, on se plaint, on se plaint, mais ça passe. Et c'est vrai, par contre, on est en patrouille, donc on verra pas notre... Il m'a pas vu, il m'a pas vu ! Oh, il m'a pas vu la chapule ! Pourquoi, comme par là, aussi, quand je mets une armure, là, il y a un ennemi qui se pointe. Je dis ça après, mais c'est bon. Je suis pas mort. En parlant d'armure, il en avait une. Et on l'a séché, là, pourtant. On les a tous arrosés. Ils ont pas intérêt à arriver pendant que je cherche, là. On se relève ! Oh, du coup, vu que j'étais plus sur le point, ils savaient pas que j'étais là. Let's go ! Ah, j'ai un peu de chance, là, quand même. J'aime bien. Je crois que j'arrive un peu à m'y faire, là, c'est bon. Genre, au début, je galérais, là, avec le recul, mais je pense à m'y faire, maintenant. Je suis habitué aux dégâts de cette drenne en... en overclocking technique. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont fait ce mode comme ça, qu'ils ont repris un mot anglais, en fait, pour la version française du mode du mode, parce que c'est bien une version française, hein. parce que ça s'écrit... C'est même pas overclocking, non, en anglais, le nom du mode. Mais bref, ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé overclocking. Overclocking, ça voudrait dire quoi ? Super chargé ? Moi, je traduirais ça en super chargé, mais, tu vois, je suis même pas sûr de ma traduction, hein. Super chargé, c'est quoi de ça, ouais. Tactique super chargé ! J'avoue, du coup, c'est peut-être mieux overclocking tactique, hein. Tu fais un peu du franglais, mais c'est vrai que ça passe mieux en termes de style. Hop ! Il a quoi comme arme ? Est-ce qu'on commencerait pas, ouais, à ramasser des armes d'ennemis ? Mais après, on sait pas ce qu'ils ont aussi comme accessoire, donc ça nous donne pas un gros indicateur. Mais genre une STG. Là, en plus, je pense qu'une STG... Ah, dommage. Mais je pense que c'était la STG avec le chargeur qui permet d'augmenter les dégâts, mais bon, ça n'a pas trop pu tester, du coup. Mais attends, mais du coup, il m'a... En plus, il m'a one-shot avec son... Son Panzerfaust, là ? Vraiment ? Vraiment ? Non, j'avais déjà pris des dégâts, en réalité. Bon, ce sera une dernière partie, parce que là, du coup, on a fait... Bon, ouais, deux games déjà commencés, pas réellement, après, pour la première, mais celle-ci, oui. Donc on sera encore une autre partie, même si, bah, du coup, ça pourrait encore être une partie déjà commencée, hein. C'est largement possible. Ah, mais je commence à prendre goût à la brène, c'est bon. Enfin, dans ce mode, hein, je parlais. Non, j'avais déjà pris goût, mais... Je crois que je commence à avoir un bon petit... Un bon petit ressenti, là. C'est au positif, tout ça. Oh, et ça, ça passe ! Ça passe, ça passe ! Oh, et ça passe bien, encore, hein ! On va falloir vite recharger, car là, il y a le sang de patou qui arrive sur nous, donc les ennemis aussi. C'est mieux, hein ! Hop ! J'aurais limite prendre une autre arme pour la troisième partie, mais je sais pas laquelle. Genre une arme ultra efficace, peut-être ? Je sais qu'elle serait efficace, genre une MP40, pourquoi pas ? On va abandonner, je crois, à cette distance. Je sais pas si je prendrais une autre arme, là, pour la dernière game. J'aurais le temps, de toute façon, je pense, d'y réfléchir, vu que ça va prendre encore 20 ans pour la trouver la partie. Je sais pas que cette fois-ci, elle sera pas déjà commencée, mais euh... Ouais, je sais pas encore, ce qu'on va faire. Bon, on a perdu, malheureusement. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, vous jure. Je suis quand même un petit jeu de team de mon équipe, alors que je suis arrivé en ce cours. Ils ont l'air de tous jouer carabine, donc je suis limite. J'ai plus envie de tester la carabine, hein. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un à la carabine, là, quand même. On fait déjà deux games d'affilée. Sur les deux games, donc bon. Probabilité au maximum. Pourquoi pas la carabine Cooper, là, rapidement. Pour la dernière game. On va voir, hein. Je serai tenté limite après au snipe, tu vois. Genre le PTRS. On pourrait tester aussi le PTRS, hein. J'avoue, c'est peut-être le PTRS le meilleur choix, là. Rendez-vous compte que le PTRS, il est abusé en normal. Donc là, si je one-shot à tous les coups n'importe où je tire, aussi dans ce mode, et que du coup, en plus, j'ai plus de vie, voilà, il est plus abusé, il est complètement abusé. En vrai, si c'est le PTRS qu'il faut qu'on prenne, je pense, pour la dernière partie, là, ça va être un très bon parti pris. Et genre, essayer quand même de tirer dans les pieds pour voir si, vraiment, tu peux one-shot dans les pieds. Parce que je crois que, bon, du corps, oui, c'est bon, c'est validé, mais dans les pieds, on n'a pas encore eu vraiment la vérification, hein. Donc c'est à tester, je pense, ouais, pour cette dernière partie. Oh, je viens de me réveiller, la sieste était plutôt longue, mais on a trouvé une nouvelle partie qui est encore déjà commencé, bah oui, et en plus encore sur Dicoy, on peut avoir arrêté avec Dicoy, je suis bon, Dicoy. Bon, bah c'est le moment de prendre le PTRS, comme prévu. Ok, bon, on n'arrive pas au tout début de la partie, on n'arrive pas non plus à la toute fin. Allez, du coup ! Donc là, il nous faudrait une situation assez confortable, où il y aura un ennemi qui ne bougerait pas trop. Bon, là, il est de haut par rapport à nous, et pour alors, paf, on tire dans les pieds, et on voit si ça fait un one-shot ou non. Il y avait un ennemi, là, ou quoi ? Ouais, il est bon. Quoi, t'as ? Je veux savoir si, en tirant dans les pieds, j'ai le droit à mon one-shot. Voilà, voilà, ok, des choses... Bon, ça commence par un double one-shot, mais je n'ai pas forcément tiré dans les pieds, là. Pas forcément. Merde, je me suis mis en tir penché sans le vouloir. Ça n'arrive pas souvent, ça, mais quand ça arrive, c'est pas très agréable. Ok, non, ça, c'est un manier. C'est vraiment un allié qui faisait du bruit, là ? Du coup, je me suis fait distraire, et il y avait vraiment un ennemi qui est arrivé. Très bien, très bien, très bien. De toute façon, on va essayer de tourner au niveau... Oh, oh ! Bah, voilà, je crois que c'est bon, là, la confirmation. On est d'accord, j'ai tiré les droits. Alors, plutôt dans la jambe que dans le pied, oui, si on devait jouer sur les mots. Non, il n'y a pas d'ennemi, là, derrière, ok. Si, mais... Si, mais... Si, mais... Si, mais un ennemi, mais arrêtez de me surprendre à chaque fois, hein. Mais là, on a one-shot, donc je pense que oui, on one-shot. Dans toutes les situations, donc comme si on était en normal. Alors oui, après, il y a toujours les wallbangs. Mais sans parler des wallbangs, vu que ça, de toute façon, même en normal, ça peut te contrer en one-shot. Sans ça, le PTRS one-shot, il est dans toutes les situations. Ah, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est donc vraiment l'arme à prendre absolument, au vu de cet avantage. Oh, j'ai pas fait exprès ce fameux, là, par contre. Désolé. Désolé, désolé. Après, bon, tu vois, un mec comme ça, à la MP40, il arrive quand même à nous coucher très rapidement. J'ai même pas eu le temps de viser, là, pour vous dire. Donc voilà, il y a quand même des armes qui restent très efficaces. Mais un PTRS, du coup, c'est... C'est une bonne idée, quand même, de le prendre, hein. Nous, là, c'est-à-dire, il va trouver des grandes maps. Parce que dans les grandes maps, ça ne rend pas plus efficace. Forcément. Mais on le voit que même dans des situations comme ça, bon, un peu de corps à corps, quand même. Parce que, bon, Mikoy, c'est loin d'être la plus grande map. Ça passe bien, aussi, quand même, hein. C'est le PTRS, après, un sniper, vu que tu joues essentiellement à la mire, sa polyvalence a été plus que prouvée, hein. Lui, est-ce qu'il va venir ? On l'a vu, il va sûrement passer... Ah non, il ne bouge pas, pour l'instant. Résin à maison. On va peut-être aller chercher, hein. Non, il a dû faire le tour, par derrière. Donc, on ne l'a pas vu passer. Est-il là ? Non, il n'y a personne, ici, non plus. Mais il est où, alors ? Ah, là, on va faire une petite exécution, quand même. Trop de plaisir, et hop. Toujours satisfaisant, hein. Il n'y a que sur un decoy qu'on peut faire des exécutions, on dirait, hein. Par rapport à la première game, on en a fait, là encore. Coïncidant, je ne pense que... Hop. Il n'a même pas le temps de réagir, pareil. Ah, mais... Ouais, c'est pas mal, du tout, du coup, hein. C'est validé, dans ce mode. Ça contourne, peut-être, un peu, les règles. Mais c'est validé. Par contre, là, j'ai bien trop raté ma balle. Ah, c'est Comtesse, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, là, sur le point ? Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Hop. Il faut un peu peut-être laisser le point, là, histoire de... Ah, là ! Oh ! Oh, j'ai mis un mid-marker ! Et je ne pense pas que c'était un wallbang, non ? Ah, si, peut-être, par rapport à la rambarde. Il a galéré, par contre, avec ça, avec les mots, j'ai galéré, mais lui aussi, hein. C'est pour ça que j'aurais dû le tuer. Je méritais de le tuer, vu que je l'ai touché. Normalement, touché, c'est tué. Voilà, du coup. C'est bien, ça a touché la rambarde, donc ça a fait un micro wallbang, mais j'y crois moyen, hein. On va quand même justifier cet échec, comme ça. Il ne faut pas d'autre manière, sinon... Ah, dommage. Dommage d'image. Arrêtez de prendre, du coup, le point, les alliés, comme ça, on prend la partie, là. Dernière, celle-ci, euh... Je veux prolonger l'expérience, ça. Là, par contre, je pense qu'on n'est pas patient d'une collate. Si tu commences même à mettre des collates au peters, dans ce mode, c'est que, c'est bon, là, il n'y a plus d'espoir pour les adversaires, hein. Là, c'est vraiment, il détruit absolument tout, hein, sur son passage. Je ne m'attendais pas qu'il soit comme ça, lui, allongé, en mode posé-posé. Un peu trop posé, Rongo, hein. C'est pour ça qu'il méritait de mourir. Bon, je n'ai pas le tout à 100% là, au peters, mais ça passe, quand même. Faut pas chipoter. Oh, ça risque de... En maths. Non, 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 il y en a un dernier. C'est pas le moment de recharger, là. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Je pense, par contre, réellement, les équipements, genre Molotov, Grenade, et tout, ça doit aussi te mettre moins de dégâts, hein. Vu que t'as plus de PV, de toute façon, tu dois être plus résistant, hein. Tout dépend, après, du nombre de dégâts, en fait, qu'ils font de base. Genre, une grenade, ça doit pas faire que 100 de dégâts, tu vois, ça doit faire un peu plus. Peut-être qu'à ce moment-là... Putain, on est en série de 10, hein. C'est abusé, voilà. C'est abusé, le PTRS. Et vraiment, je vous jure, j'aurais pas pensé à ça si j'avais pas eu le... le joueur qui jouait dans la première partie, hein. J'aurais même pas pensé au PTRS. Alors, pourtant, ça paraît tellement évident que cette arme est une arme de destruction massive. Et que du coup, par conséquent, le Régita est là. Et du coup, attendez, on va faire un truc rapidos. Fusil 3 lignes, je vais prendre la classe... Cette classe, bon, on va pas faire beaucoup de kills avec, mais j'ai envie de voir le nombre de dégâts, parce que celle-ci, je crois qu'elle a plus de 125 de dégâts. Elle devrait aussi one-shot, hein. Par contre, j'avoue, c'est pas idéal avec le viseur et tout. Mais si je prends la classe mire, elle a beaucoup moins de dégâts, donc là, c'est pas même pas un bon test. Ça one-shot aussi, ok. Bon là, il n'y a pas de délire one-shot dans les pieds, hein, mais bon, euh... Ça one-shot, en tout cas, quand tu tires. Oh, du corps. Et ouais, regarde. Purée. En fait, les fuites précisions, ils sont un peu les rois dans ce mode, hein. Genre, si tu veux jouer aux fuites précisions, en fait, c'est un bon mode, en soi, je pense. Tu as toujours cet avantage de mettre des one-shots. Oh, j'aurais dû quand même tenter de tirer dans les pieds, mais fouille, pour le fond. Quoique, c'est peut-être que je one-shot dans les pieds, en fait, avec ce... Comment ça, j'ai mis une collate, il y a un gars qui est arrivé. Ouais, je mérite d'être exécuté, là, parce que j'ai rien compris. What the fuck ? Bon, bah, on a tiré dans le pied, ça a fait une collate, donc, bah, à ce moment-là, je pense que niveau dégâts, c'est bon, hein, c'est vérifié aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donnez-moi ça, s'il vous plaît, en action de la partie, là. Oh, bah, non. Wow, j'ai rien compris. Le gars est à coup de ping, du coup, je lui tire dans le pied. T'as un autre gars qui pop et qui se prend la collate. Incroyable. Et j'en prends une exécution après, il y a vraiment... Tout était invraisemblable. Bon, bah, voilà, on s'arrête sur cette petite game qui était bien sympa, en fumée de précision. Et même, du coup, avec un Mozanagant, ça passe extrêmement bien. Après, le Mozanagant, c'est le plus puissant aussi des trois autres snipers. Quoique, en vrai, la type 99, le Harisaka, du coup, il fait très mal aussi quand t'as les bons accessoires. Même le Car aussi, en vrai, si tu mets les bons accessoires aussi, il y a moyen de faire très mal. Bah bon, on testera pas ces derniers, mais on l'a vu, comme les fuites de précision, ça semble être le très, très long parti pris dans ce mode. Oh, alors, t'es le roi des rois. Mais c'était sympa, en tout cas, ces trois petites games vont à chaque fois déjà commencer. D'habitude, je vous propose jamais des games déjà commencé. Là, j'en ai proposé trois. Décidément, cette vidéo était un peu particulière. Elle sortait du lot. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Si ça a été le cas, oui, likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Évidemment, on se retrouve du coup très, très vite pour d'autres vidéos, que ça soit sur ce Call of Duty Vanguard ou sur d'autres jeux. Allez, bye. Tout le monde, ouh, yeah.